Coup de théâtre. Alors que les téléspectateurs se réjouissaient depuis hier de pouvoir retrouver prochainement Marie-Sophie Lacaro au JT de 13h de TF1 après une absence de plus d'un mois, l'information vient d'être démentie par la chaîne ce 17 février. Annoncée de retour le 7 mars prochain ce mercredi 16 février sur les grilles des programmes de la première chaîne, Marie-Sophie Lacaro sera à cette date toujours en convalescence. Selon les informations fournies par TF1 à Télestars ce jour, une petite erreur s'est glissée dans les grilles de programmes de la semaine du 7 mars où le nom de la journaliste a été générée automatiquement. Et TF1 de préciser qu'aucune date de retour n'a pour le moment été fixée. La priorité pour Marie-Sophie comme pour TF1 est qu'elle poursuive sa convalescence et son rétablissement pour revenir le plus vite possible au JT, indique encore la chaîne privée. Marie-Sophie Lacaro absente du JT de TF1, de quoi souffre-t-elle ? Le 20 décembre dernier, nous avons découvert, surpris, Jacques Le Gros prendre les commandes du journal télévisé de 13h sur TF1. Où était donc passée Marie-Sophie Lacaro ? La présentatrice était tout simplement en vacances, des congés qu'elle a bien mérités pendant les fêtes de fin d'année. Nous espérions donc la retrouver en pleine forme en janvier. Le sort en décidera autrement. Car Marie-Sophie Lacaro n'a pas assuré le JT de 13h en janvier 2022. Son grand retour temps attendu par les téléspectateurs a dû être reporté à cause de problèmes ophtalmologiques. TF1 a donc tout misé sur son joker en attendant d'y voir plus clair. Jacques Le Gros continuera de présenter les infos de la mi-journée jusqu'au 18 février. Lui aussi devrait prendre quelques jours loin des plateaux après deux mois qui n'ont pas été de tout repos. Julien Arnaud lui succédera du 21 au 25 février, un choix étonnant quand on sait que le présentateur remplace d'ordinaire Gilles Boulot sur le créneau de 20 heures. Jacques Le Gros prendra de nouveau les rênes du JT de 13h sur TF1 à partir du lundi 28 février, et jusqu'à nouvel ordre donc. Loading Widget JT de 13h C'est parti Sous-titrage MFP.